Hello YouTube salut tout le monde j'espère que vous allez bien les invocateurs les invocatrices c'est Wendy on se retrouve aujourd'hui sur semaine d'ensoir pour ma prédiction mensuelle du hall des héros qui va faire son apparition cette fois ci en novembre 2020 et ce sera l'élément haut qui sera mis à l'honneur alors oui exception le mois dernier je n'ai pas pu la faire parce que je me suis fait hacker ma chaîne youtube donc c'est un petit peu dérangeant et c'est très dommage parce que c'était le mois normalement vous le savez avec les pumpkins et les pumpkins ont été annulés parce que toute faite on s'attendait potentiellement à une gargoyle et la gargoyle n'est pas tombé alors est ce que c'est parti remise let's go pour la petite prédiction hoh Ok on est de retour après l'introduction on se retrouve du coup pour la prédiction n'oubliez pas comme d'habitude les gars vous venez d'arriver sur la chaîne si c'est pas encore fait n'oubliez pas vous abonner à activer la petite cloche pour louper aucune vidéo sur ce nom d'ensoir et vos jeux préférés et vous avez aussi la possibilité bien entendu de me retrouver régulièrement en live sur la plateforme twitch vous avez tout ça dans la description alors le premier monstre ici c'est soit soit ça va pas être possible parce que on a eu tout simplement la kitsune light au mois d'août 2020 donc c'est trop trop proche pour que ça soit possible à dire mais wendy comment tu fais déjà un petit peu des prédictions en fait c'est simple il ya les monstres fusion ça dégage les monstres avec des familles trois étoiles par exemple on va se dire que je sais pas les taoïstes par exemple il ya un taoïste trois étoiles boum ça dégage skoghoul c'est pas possible parce que il ya des monstres trois étoiles boum ça dégage donc ça c'est pas possible par exemple après les monstres qui sont sortis dans la famille il ya peu de temps souvent les deux plus proches qu'on a trouvé c'était sept mois donc tout ce qui a moins de sept mois dans les familles souvent je dégage après il va me rester une petite liste dans cette petite liste je veux dire ok qu'est ce qui serait bon et pas bon en fonction des balance patch et on essaye de se faire un petit peu son top 3 et vous avez le droit aussi de faire votre top 3 bien entendu youtube le monstre juste après c'est miken miken c'est un monstre fusion donc ça ça dégage tout de suite après on a tyron alors tyron il est devenu plutôt intéressant dans en termes de contrôle pour le tewa tewa hard et dernièrement il ya eu l'apparition du tewa légendaire où son petit contrôle pourrait bien n'oubliez pas déjà le lead speed 19% ici une attaque qui augmente les coups glancing réalisé par les ennemis réduit la jauge d'attaque des ennemis en plus de 75% pour tous ceux qui ont un effet de réduction de vitesse d'attaque donc j'aime bien ici on a du frise et on met le slow aussi très très bon débat fin ça le frise plus l'eau c'est pas à la même force par exemple qu'un verat qui va réduire ta tb mais c'est tout de même très très fort dans le tewa légendaire et dans les autres tewa donc potentiellement le monstre pourrait avoir de l'intérêt pour les joueurs early game dès qu'on sort du early game mid late game la plupart du temps les joueurs ont un 5 natt qui contrôlent que ce soit tiongpou que ce soit des radques ce soit ganimet qui va réduire ta tb que ce soit voilà tout ce genre de choses posséidon par exemple donc pour aider les jeunes joueurs pourquoi après on a eu l'uméritia alors l'uméritia c'est possible mais on a eu n'oubliez pas quand même au hachois feu de février 2020 on a eu tout simplement fria mais ça date un peu mais pas tant que ça quand même donc ça date donc c'est possible mais c'est pas non plus trop trop loin c'est un healer avec un énorme cleanse quand je parle que c'est un healer c'est le meilleur heal du jeu à l'heure actuelle supprime tous les effets nocifs sur la cible alliée et récupère entièrement les pv trois tours de temps de pause une fois ce qu'il up c'est très très court toujours surpris du fait qu'on ne la voit pas actuellement dans le game ce sort est juste excellent le sort 2 est plutôt pas mal aussi moi je peut-être que la mienne je l'ai monté elle est full skill up peut-être qu'un jour je la jouerai pour contrer l'épernat et avoir un très très gros soin après c'est un gros soin mono cible et je pense dans la plupart de la méta actuelle on préfère des soins à oe ou des soins sur le temps de style soins à oe il y en a quand même beaucoup mais en trop de vigore dernièrement qui est revenu beaucoup dans la méta isaria isaria ça pourrait être possible c'est un bon ce qui est plutôt sympathique il y a un lead speed 24 arène c'est joué essentiellement en rta par certains joueurs en dehors de la rta je la vois pas jouer même autour de moi en siège battle en gvg et en g3 donc non en arène non sur le lead speed en fait le lead speed est cool mais maintenant on a akam amir qui est potentiellement peut-être un meilleur kit et faire faire dodo en dehors de la rta c'est pas le meilleur des boeufs derrière on a sienne c'est un ancien choix donc c'est pas possible dommage c'est un très bon bomber à l'heure actuelle on a sous anneau c'est un monstre fusion on a julie alors je dis ça pourrait être possible et puis julie en étant sincère aujourd'hui le monstre est moins intéressant dans la partie donjon de kairos tout simplement parce que les étages 12 font que julie ne fait pas assez forcément de dégâts même luchenne à part avoir des très grosses runes pas mal de joueurs skip luchenne en gb12 on a tout de même le luchenne avec arzweg après on trouve des luchenne par exemple le luchenne triplique à roues à star en écro b12 on peut trouver ça aussi potentiellement dans la crypte pourquoi pas en vrai pourquoi pas la sortir maintenant parce qu'elle est un peu moins polyvalente elle servirait pour certains joueurs elle servirait en rift feu parce que des dégâts multi cibles why not why not après des gamins multi cibles que sur le s3 je sais pas à voir à voir honnêtement derrière on a lueur alors lueur ça pourrait être possible je vous avoue que le monstre est pas mal je trouve que le fait d'attaquer tous les ennemis réduire l'agence d'attaque de 50% et mettre un break def c'est un coup dévastateur qui n'yant l'attribut de l'ennemi c'est plutôt très intéressant ce genre de choses dans le toal pour ceux qui n'ont pas assez de contrôle et de réduite atb il y a certains setup qui fait que on peut pas augmenter les temps de pose des sorts ennemis donc la réducte atb est très intéressante et lueur pourrait s'attacher là dessus c'est quand même un break def c'est ce qui lui permet de se séparer un petit peu d'un galion réducte atb galion buff attaque j'aime assez bien le monstre je le trouve pas si simple que ça à sortir c'est un monstre support qui a des stats correctes mais qui manque un poil de def à mon goût si on regarde tout à l'heure on avait tout simplement voilà l'humérissia en support qui avait 500 def là on est sur du 444 je crois donc c'est un tout petit peu faible 56 points c'est pas négligeable liézel derrière alors liézel non déjà tombé donc ça ça dégage sous alors sous ça pourrait être possible on avait eu pang au hoh lumière du mois de mars sous c'est clairement un monstre qui sert quasiment rien à part ce qu'il up pang voire ce qu'il up yen aujourd'hui pang et yen sont joués essentiellement ou en forteresse d'acier ou en crypte du jugement donc en dehors de ça je vois pas trop ce qu'on peut faire moi est devenu moins forte peu de gens le continuent d'utiliser aujourd'hui en tewa tewa art peu de gens font du raid 4 raid 5 sans faire vraiment de bj avec les artefacts donc je trouve que ça perd de l'intérêt et bah pourquoi pas un skill up sous mais pang est arrivé il y a pas si longtemps voilà un petit peu pour mes mon enquête borsalino le petit borsalino c'est pas possible c'est déjà tombé derrière on a riguel donc c'est pas possible c'est déjà tombé on a kaz c'est un monstre fusion après on a une xiaolin alors xiaolin ça pourrait être potentiellement jouable je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on a pas eu de kfg le monstre servirait à skill up une ligne qui est fusion et qui est jouable en forteresse d'acier le monstre tout simplement depuis l'arrivée de crow sert potentiellement à rien vous pouvez encore une fois si l'utiliser si vous avez besoin d'un gros dps monocybe pour tartaros un balègue et une viaouline ça fait énormément de dégâts quand il n'y a qu'une seule cible donc c'est souvent les deux dps monocybe assez facile à avoir que les gens peuvent privilégier dehors de ça je trouve ça useless à part skill up limite une faille aujourd'hui mais même faille je trouve que ça perd un petit peu de son potentiel au fur et à mesure orion alors il n'est jamais tombé ça pourrait être possible c'est un monstre que énormément de joueurs jouent je le trouve toujours trop fort parce que c'est un monstre qui est totalement op et ça filerait beaucoup de skill up pour ceux qui veulent jouer draco maintenant qui voudraient jouer un petit peu gemini parce qu'il y a eu un ancien shoach qui était revenu avec la shoach anniversaire ouais je suis trop sceptique sur le fait qu'il soit trop fort mal à cas ça serait possible le monstre par contre dans la méta actuelle est très fort pour pouvoir tuer tout ce qui est molly vigore en gvg et siège battle ça permettait déjà il n'y a pas si longtemps de tuer toutes les milleaux en gvg et en siège donc j'ai un peu du mal à croire qu'ils vont nous filer un malaka qui est relativement méta dans un mode de jeu après ça va être dès qu'on va commencer à sortir de ce mode de jeu arène why not parce que à arène on voit beaucoup de trucs relous quand je vous dis beaucoup de trucs relous c'est des trucs très tanky des alphas des juno des conneries comme ça il suffit d'avoir une seara et un petit malaka ça explose ça fait plaisir ça marche moi personnellement j'ai fait du g1 g2 arène le samedi dimanche avec ça ça passe sur énormément de choses le seara double bomber ou le seara tiana un bomber ça marche très très bien donc je pense un petit peu trop fort miang ça va pas être possible parce que je crois qu'on a eu why en juillet si je dis pas de bêtises c'est possible que je disais une bêtise mais je ne crois pas ça va pas être possible derrière on a aegui alors aegui c'est pas possible c'est con parce que c'est qu'il y a pas mal de personnes qui me disent wendy il a l'air d'être bien en early game et il est très très bien en early game ça va pas être possible on a galion alors galion ça pourrait être possible galion à l'heure actuelle un des meilleurs leads gvg bien entendu et siège battle ça sert encore pas mal dans la partie avec tiana zeiros tiana pungbek ce genre de choses en gvg siège aussi et dans la partie arène après dès qu'on va commencer à sortir de ce genre de petit rôle du pve alors pve keros dungeon maintenant c'est moins intéressant ça se joue pas en forteresse d'acier parce que des avantages élémentaires en crypte du jugement c'est pas non plus le truc parce qu'il a réduit ta tb sur les s2 donc je suis potentiellement un peu moins embellé par galion aujourd'hui il y a sûrement des choses à faire avec entre autres pour farmer des runes dans le passage avec les runes antiques galion reste encore assez fort dans la meta moins qu'un orion mais ça reste encore assez fort dans la meta gvg siège et potentiellement dans d'autres modes de jeu donc pourquoi nous filer un monstre qui serait sensiblement intéressant j'y crois pas j'y crois pas les potos j'y crois pas du tout derrière on a tetra alors tetra c'est un monstre que j'aime beaucoup mais c'est déjà tombé en hvg donc je suis désolé on a lapis mais lapis elle nous est donnée tout simplement au début du game donc il y a très peu de chance qu'il nous file une lapis enfin c'est ma théorie là dessus alors c'était là ça va pas être possible vous le savez on a eu au mois de mai tout simplement tania j'ai eu un moment de doute au moment je me suis dit je sais qu'on a eu tania mais c'était quand est-ce que c'était il y a deux rotations ou une seule rotation c'était sur la dernière rotation du coup ok là on a ryan alors ryan je sais pas vous ce que vous en pensez mais de toute façon c'est déjà tombé donc c'est peut-être pas si mal que ça on a emma alors emma pareil c'est un monstre encore une fois que j'aime beaucoup que je joue encore régulièrement pour vous dire avec emma copper buldo pour contrer les seara orion machin mais elle est déjà tombée du coup en hvg donc ça va pas être possible on a avaris après et avaris c'est non c'est déjà tombé aussi en hvg donc ça commence à en faire quand même quelques-uns on a kbznyf 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 c'est un monstre fusion donc ça va pas être possible les potos après kbznyf on devrait avoir refroidissement c'est déjà tombé forcément toutes les pumpkins sont déjà tombés donc ça c'est pas jouable après on a reno on a eu monty au mois d'avril sur le hvg d'arc donc normalement ça devrait pas être possible sonnet bah du coup ancien hvg aussi c'est vrai que là on est en train de faire un petit peu la revue de tous les monstres et je me rends compte que franchement ça se réduit drastiquement là aujourd'hui les nombres de monstres qui peuvent être donnés dans le jeu compliqué après on va avoir thalia pas possible parce qu'on vient d'avoir du coup melissa en hoh donc pas possible la petite thalia sabrina alors sabrina ça va pas être possible hein les gars c'est possible potentiellement mais je trouve que le monstre est encore légèrement trop fort sabrina on la joue encore en écro on peut encore la jouer en db certains la jouent en crypt certains la jouent aussi dans les rifts moi je la joue encore très 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 souvent en gvg et en siège battle le monstre est trop fort combiné avec une thalia les dégâts d'une thalia sur le s3 sont monstrueux donc j'ai peu d'espérance de voir une sabrina tomber en chouache j'aimerais bien ça ferait du skill up mais il y a très très peu de chance les potos à moins qu'ils veulent vraiment nous récompenser avec le melissa avant et les sabrina après ça ferait quand même plaisir derrière on a hernée alors hernée ça peut être possible et je vous avoue je la vois bien tomber je la vois bien tomber parce que c'est un oblivion les oblivions bon voilà c'est joué c'est pas trop joué le monstre est très niche un petit peu en gvg il y a le lead def pour les défenses siège battle maintenant que c'est quand même beaucoup tourné avec du khmoun et derrière du skogoul avec pourquoi pas un khmoun skogoul vigore ou un khmoun vigore plus x bah hernée perd un peu de son potentiel parce que quand t'as un skogoul et un vigore ok t'as encore le khmoun mais jamais elle aura le temps de soigner toute la team et de faire quelque chose d'assez intéressant avant de se faire des pops alors oui elle mettra l'oblivion tranquillement sur khmoun mais c'est tout quoi c'est vraiment tout je suis pas hyper emballé par le monstre j'ai toujours du mal à la voir jouer aujourd'hui à trouver du potentiel je sais que certains joueurs la jouent actuellement en gvg siège en g3 peut-être en très très high g3 mais nous on est dans le top 20 top 25 et personne dans ma vie quasiment la joue donc compliqué covenon covenon ça pourrait être possible c'est moins fort c'est moins fort parce que c'était très très fort dans la partie gvg siège ça reste encore un très très bon sniper je sais que certains l'utilisent pour aller vite sur certains étages du tewa tewa hard et ainsi de suite la réalité c'est qu'aujourd'hui one shot quelqu'un avec les artefacts c'est trop complexe c'est beaucoup trop complexe d'avoir ça je suis en train de réfléchir en dehors des katarina balle mais vous voyez ça tape un petit peu en multi cible du one shot monosil aujourd'hui si je sors pas copper bulldo sur une team bien précise je sais qu'il n'y a pas de copper trap je le vois pas en fait parce que les gens vont trop s'attendre à qu'on va se faire one shot derrière ça va mettre des artefacts réduction des dégâts voire réduction des dégâts crit c'est pas le meilleur des artefacts mais pourquoi pas et bah tu one shot pas le gars se soigne et après c'est juste fini pour ta gueule donc covenant le monstre est moins fort donc pourquoi pas dernier HOHO qui était en juin 2020 donc ça va pas être possible à Bigel d'ailleurs on a Tanzahit alors Tanzahit ça pourrait être possible moi je m'attendais potentiellement à voir son confrère Malit comme je vous l'avais dit au HOH parce que c'était un monstre qui faisait un petit peu penser à Halloween est-ce qu'ils l'ont décalé ? est-ce que ça pourrait pas être Tanzahit Tanzahit qui sert littéralement à pas grand chose si tu termines ton tour avec moins de 50% de TPV tu te changes ton statut d'accord ouais je suis pas emballé par le monstre clairement je vous le dis je trouve de toute façon qu'il y a encore un rework ou un up des stats à faire sur les gargouilles et derrière on a Sanxéol alors le monstre est arrivé il y a pas si longtemps les vertuos sont pas dingue dingue celle-ci attribue à toi-même un effet d'immunité pendant un tour jusqu'à ton prochain tour jouer une chanson peut-être sur les ennemis de recevoir des effets bénéfiques pendant que tu joues cette chanson tu peux ni participer à une attaque conjointe ni contre-attaquer ça a 4 tours de temps de pause j'ai du mal à en fait avoir l'intérêt de ce truc avec 98 de speed de base plus rapide on pourrait peut-être essayer de la jouer contre une team Vigor et empêcher Vigor tout simplement de mettre les effets bénéfiques là avec une speed de base comme ça et les gens jouent Vigor très rapidement en GVG siège j'ai vraiment du mal à l'avoir je trouve que ça manque de ça manque d'un éveil limite speed ça manque d'un éveil speed histoire de gagner 15 points de vitesse en plus pour que ce soit jouable après maintenant est-ce que Dalsim, Chumili non mais est-ce que Kyle et Lariel qui sont extrêmement stylés peuvent être joués alors bien entendu Kyle n'oubliez pas qu'il remplace Dalsim et que Lariel remplace les Chumili je pense que les monstres viennent d'arriver depuis trop peu temps pour que ce soit donné très stylé vraiment je les trouve très très stylé ces petites danseuses au lame avec les petits tattoos sur le truc la coiffure bicolore les yeux en pointe un peu comme un Taranis et tout j'aime beaucoup donc voilà un petit peu pour la review alors maintenant vous allez me dire Wendy c'est bien tu nous as dit un petit peu tout ce que tu pensais où est-ce que tu penses que ça va tomber moi potentiellement sous je trouve que le monstre aujourd'hui est pas sous-coté mais le monstre est vraiment faible dans la météa actuelle et donc ça pourrait tomber mais on a eu Pang c'était il n'y a pas si si longtemps que ça après je vous ai parlé d'un Covenant Covenant qui perd aujourd'hui un peu d'intérêt avec l'arrivée des artefacts alors oui vous allez me dire mais Covenant il peut taper plus fort maintenant avec les artefacts dégâts crit c'est une réalité mais est-ce que tu fais un 50-50 en mode ok le gars s'il a pas de réducte de dégâts ça passe s'il a des réducte de dégâts ça passe pas ça soigne et tu perds ton combat en siège battle sachant que sur un niveau par exemple G3 nous l'objectif c'est de faire un minimum un 8-10 sinon tu peux faire perdre ta guilde je trouve ça trop ballsy aujourd'hui on essaie de jouer plutôt des trucs 100% safe le plus souvent possible en dehors des procs vio qui peuvent nous tuer donc pourquoi pas ça et après je vois bien ou un Tanzait ou une Songzéol Songzéol j'ai envie de dire ça histoire qu'il nous la file et dans 5 mois il nous file un buff dessus parce que cette famille elle est en dessous je suis un peu déçu ces derniers temps je vous avoue avec les familles Katnath dans la partie élémentaire regardez dans la famille Ho Tanzait ça pue un peu la merde Songzéol pour moi ça sert à rien Dalsam Ho ok Chunni bah non tes animations sont trop lentes donc tu fais pas grand chose tu fais pas énormément de dégâts Dalsam bah comme je l'ai dit et l'Ariel alors les animations sont plus rapides donc ça pourrait déjà la rendre un peu plus intéressante en DB12 mais Tricaru est là les gars donc non merci non non donc on va garder le truc donc ouais je suis un peu déçu en ce moment sur les derniers 4 Nath autant les 5 Nath sont intéressants autant les 4 Nath moins vous voyez les peintres sont cool les Beastriders sont cool les Ryu il y a quand même des petites mécaniques à faire les bisons sont légèrement en dessous en dehors du bison feu alors je sais que je dérive un peu de la vidéo il y a son lead HP arène il y a les stuns et tout et en death arène on en croise quelques uns à haut niveau voilà un petit peu pour la liste de ma prédiction du HEH du mois de novembre 2020 n'hésitez pas à faire votre prédiction et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner les potos de me rejoindre sur Twitter sur Instagram et sur Twitch pour ne louper aucun live bisous bon farming à la prochaine c'était Wendy à la prochaine à la prochaine C'est parti.